yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo si vous avez cliqué sur cette vidéo sur cette miniature vous savez de quoi on va parler aujourd'hui encore une vidéo autour de ce défi à 150 mille xp je vous avais déjà parlé de ce défi dans une vidéo où je faisais des petites prédictions des petits conseils où je vous demandais dans les commentaires de me dire vos prédictions mais jusqu'ici on en sait déjà un petit peu plus on a quelques indices on n'est pas encore sûr à 100% enfin on n'est pas garantie parce qu'on n'a pas encore eu la preuve sur notre compte par exemple ou une preuve vraiment exacte avec le psn etc mais il ya plusieurs choses qui ont été mis en lien avec les les codes tout ça donc on va en parler dans cette vidéo ça va être le sujet avant que cette vidéo commence les gars donc je voulais vous faire cette vidéo sur youtube vous tenir au courant un petit peu des avancées de ce mystère parce que j'en parle surtout vous n'êtes pas tous à regarder mes vidéos et à venir sur tous d'ailleurs je le mets en description n'hésitez pas à venir en ce moment je suis en train de rush un énorme objectif de devenir partenaire twitch et pour ça j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre présence sur les streams donc n'hésitez pas à venir passer sur mes streams quotidien tous les jours un petit follow et puis c'est bon vous pouvez grain en même temps poser des questions des conseils etc donc voilà pour ce début de vidéo donc comme je vous ai dit c'est une vidéo qui va tourner encore une fois autour de ce défi mystère à 150 mille xp donc je vous dis un petit peu tout ce que j'ai pas su vous dire car j'étais pas encore au courant la précédente vidéo sur ce sujet là donc déjà ce que je peux vous dire c'est que tous les codes on va dire donc comme vous voyez c'est pas du chinois déjà le chinois n'existe pas pour ceux qui savaient pas c'est du mandarin ce n'est pas du tout une langue c'est inventé par touquet j'ai l'impression et ça correspond à tous ces codes qui sont inscrits dans le marché glitch dans le marché ici tous les codes comme ça que vous pouvez obtenir ça correspond à meneur de jeu or du coup qui correspond tous à tyron lou la carte du récompense du marché glitch qui est sorti on avait fait on avait parlé de ça on avait fait des prédictions en disant que peut-être fallait obtenir toutes les cartes glitches etc etc mais on a bien l'impression que non par rapport à ce qu'on voit sur des screens par rapport à ce que dbg a mis sur twitter par rapport à quelqu'un qui a montré et prouvé qu'il a eu ce tyron lou sur xbox et du coup qui a obtenu le jersmith donc tyron lou comme vous le voyez qui est disponible ici en réalité bug et du coup le mystère je vais vous dire direct ce que les gens pensent et en tout cas ce que ce qui a été prouvé sur un compte mais on n'en est pas encore sûr à 100% et c'est ce qui correspondrait du coup au début avant la preuve les gens disaient qu'il fallait récupérer ce tyron lou dans le marché glitch donc déjà pour obtenir le marché glitch il faut tout simplement gagner des matchs dans n'importe quel mode de jeu sur nba 2k 21 my team donc entre autres offline entre autres online en domination tout ce que vous voulez et avoir une chance après c'est totalement aléatoire je vois plein de gens me dire j'ai fait tant de match je n'ai pas eu j'ai fait si peu de match je n'ai pas eu etc les gars c'est totalement aléatoire vous pouvez faire 1500 matchs et pas l'avoir une seule fois et quelqu'un peut faire 30 matchs et l'avoir cinq fois le marché glitch c'est purement aléatoire donc cette carte de tyron lou or qui est disponible du coup dans le dans le marché glitch en obtenable à chaque victoire dans chaque mode de jeu débloquerait du coup la carte de jr smith level 40 donc débloquerait ce défi à 150 mille xp et vous emmènerait level 40 alors là déjà c'est l'idée la plus franche qu'on a pour l'instant en tout cas parmi les preuves parmi eux tous ces codes que vous voyez les codes déjà de ce défi les codes qui qu'il ya également dans le dans le marché glitch ça correspondrait à ça et il ya quelqu'un qui a obtenu ça sur son compte donc du coup à voir si c'est vraiment vrai mais je tenais à vous tenir au courant de toutes les avancées par rapport à ce défi là donc il faut déjà avoir la chance d'obtenir le marché glitch avoir la chance d'obtenir le tyron lou et certains disaient même qu'il fallait prendre un rebond offensif avec tyron lou pour débloquer le jr smith donc si vous connaissez un petit peu l'nba on a vu une théorie en stream qui serait vraiment intéressante en tout cas très fun de la part de touquet ça serait si vous avez un final 2016 vous savez très bien ce qui s'est passé du côté des caves avec un lancé franc raté et un rebond offensif de jr smith et du coup qui était le coach était tyron lou donc est ce que ça serait pas une autour de tout ça en tout cas la personne qui a obtenu de jr smith a dit qu'il avait simplement joué un match en ligne et il avait obtenu les 150000 xp donc on sait pas peut-être qu'il a fait un rebond offensif avec donc les gens disaient que ça décryptait les codes en tout cas un rebond offensif nécessaire avec cette carte de tyron lou qui correspondrait du coup peut-être à ce rebond mythique offensif pris par jr smith où tyron lou était le coach ou il n'a rien compris à ce qui s'est passé et du coup inverser les rôles du coup prendre le rebond avec tyron lou et débloquer le dr smith c'est aussi une idée on n'est pas sûr de 500% encore une fois c'est limite une vidéo prédiction mais au moins je vous tiens au courant de l'avancée de ce défi puisque vous êtes nombreux à me le demander c'est totalement normal les gars un défi à 1500 xp qui pop comme ça avec des caractères inventés dans tous les sens on peut se poser des questions certains me disaient même que c'était fait que ça n'existait pas que c'est que j'étais en train de mentir alors qu'il est sur toutes vos consoles sur tous vos comptes il ya ce défi là 150 000 xp du coup j'espère vraiment que l'un d'entre vous va obtenir cette carte de tyron lou en or en tout cas du moins une carte du marché glitch moi encore une fois je vous le répète si vous l'avez pas vu j'ai obtenu j'ai eu la chance de récupérer la carte de franck millikina en diamants rose en glisse je vais vous faire une vidéo d'ailleurs restez à l'affût n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche les gars je vais vous faire une vidéo review de cette carte de franck millikina avec une petite team france que je vous prépare cette vidéo ça va sortir bientôt rester à l'affût les gars j'ai eu la chance de l'avoir une seule fois pourtant j'ai joué énormément de matchs jusqu'ici j'ai pratiquement terminé la domination en 3-3 offline je suis à entre autres offline hop je suis à 1051 victoire et je l'ai eu qu'une fois donc vous voyez il y en a qui l'ont déjà eu trois fois donc déjà avoir le taco fall dark meter ça serait vraiment mon plus gros kiff moi personnellement je vais vous le dire honnêtement moi je suis quelqu'un qui graine d'énormément comme vous voyez je suis déjà à 50 mille xp j'ai déjà fait un tiers de la saison je suis quelqu'un qui graine d'énormément et si ça s'avère être vrai que le terre on nous donner 150 mille xp ben moi personnellement je serais déçu parce que j'en voudrais pas je préfère avoir taco fall que terre on nous donc au moins si j'arrive à avoir taille renou ou si l'un d'entre vous arrive à l'avoir et ben ça serait génial comme ça on pourrait savoir exactement ce qu'il faut faire en tout cas dbg a lancé un match contre la personne sur xbox qui a obtenu ce défi là il avait bel et bien jr smith dans son équipe donc c'est pas sur pc c'est pas un acte donc je tiens à préciser parce qu'il y avait des screens de jr smith diamant rose qui tombe au dark meter excusez moi qui traînait un petit peu sur twitter mais tout ça c'est des hackers sur sur pc ils ont tout simplement glitch leur xp ils ont obtenu toutes les récompenses voilà c'est ça toutes les saisons commencent à connaître le système même eux le disent eux-mêmes sans aucune honte que c'est des tricheurs mais cette personne est bel et bien sur xbox et a lancé un match contre un célèbre youtuber américain surtout que my team avec le dr smith du coup en dark meter donc ce qui pourrait vraiment accentuer le fait que ça correspond vraiment à tyrol nous avec dr smith en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur ce mystère mais il est à peu près révélé j'ai l'impression en tout cas le décryptage des codes on connaît on connaît le on va dire le résultat de ce décryptage ça veut dire exactement clé or meneur de jeu donc ça correspond à la clé du marché glitch récupérable avec le meneur or qui est aéreux nous pour obtenir le défi sur sa quantité etc etc c'est assez bizarre en tout cas moi ça m'excite énormément ce ce défi à sa quantité en tout cas tout ce mystère de la saison 6 glitch reality avec plein de nouveautés plein de choses dites moi dans les commentaires vous si vous avez eu la chance d'obtenir le marché glitch durant cette saison combien de fois vous l'avez eu au bout de combien de matchs je tiens vraiment à lire vos commentaires à vous répondre pour savoir moi je vous dis j'ai eu le frank nilikina au bout de 10 15 match j'ai eu vraiment beaucoup de chance et après jusque là la chance est partie je n'ai plus une seule fois j'espère que cette vidéo vous a plu qui parlait du coup de l'avancement de ce défi là je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo la revue de frank nilikina sûrement la prochaine prenez soin de vous allez ciao les gars